une des choses qu'on va travailler aujourd'hui c'est à proprement parler la respiration alors c'est pas vraiment la respiration parce que vous allez voir que la respiration ne va être que le support de fonctionnement pour rentrer dans un état très spécifique mais il ya un point commun entre toutes les personnes qui souffrent d'angoisse et d'anxiété ce point commun c'est justement la notion de respiration la plupart du temps les personnes respirent mal pas complètement parfois trop rapide parfois trop lentement mais en tout cas il n'y a pas cette respiration qui permet une détente active vous le savez il y a à peu près entre aux alentours de 86 milliards de neurones dans votre cerveau 200 millions dans votre intestin et il y en a à près de 40 milles dans votre coeur c'est du coeur dont on va parler aujourd'hui d'accord ce qui est intéressant aussi c'est que si on regarde à peu près toutes les civilisations avec des cultes différents avec des langages différents tout ont un point commun c'est ce rapport au langage du coeur la plupart des personnes vous diront il a le coeur sur la main c'est que c'est quelqu'un qui a du coeur et maintenant c'est monnaie courante d'entendre parler d'intelligence du coeur et le coeur est rapporté à quelque chose d'émotionnel alors ce n'aurait pu être qu'une vue de l'esprit il n'en est rien votre coeur est un système de régulation du système autonome sympathique ou parasympathique ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on s'est rendu compte que le coeur n'avait pas simplement qu'une fonction de pompe mais avait vraiment une fonction qui lui permettait de pouvoir donner des informations différentes au cerveau et stimuler ou le système nerveux autonome sympathique ou parasympathique alors système nerveux autonome sympathique ou parasympathique c'est quoi le système nerveux autonome sympathique c'est tout ce qui accélère dans votre corps quand je suis stressé énervé en colère frustré tout ce qui est énergie haute négative je suis dans le système nerveux autonome sympathique dès que je me calme je me détends je respire je médite dès que j'apaise le corps je suis dans le système nerveux autonome parasympathique maintenant vous allez voir que la vie moderne fait que nous allons stimuler essentiellement voire trop souvent le système nerveux autonome sympathique et on s'est posé pendant de nombreuses années la question c'était quel était le moyen de basculer d'un état à un autre puisque le système nerveux autonome sympathique accélère et que le système nerveux autonome parasympathique décélère comment fait-on concrètement pour simuler l'un ou l'autre quand on le désir et ça a été une question qui très longtemps est resté en suspens et c'est seulement grâce à l'ouverture d'une nouvelle discipline qui s'appelle la psychoneurocardiologie voilà vous le savez maintenant ça s'appelle comme ça la neurocardiologie ou alors vous entendrez parler de psychoneurocardiologie qu'on a compris que finalement c'était à travers le coeur qu'on avait la meilleure façon d'obtenir un résultat d'accord point de détail quand vous stimulez le système nerveux autonome sympathique vous stimulez dopamine adrénaline cortisol le cortisol vous le savez c'est un poison ok l'adrénaline le fait de fonctionner tout le temps avec l'adrénaline c'est comme si vous fonctionnez avec un octane un indice d'octane très élevé dans votre essence et en fait c'est cette adrénaline en fait qui à terme va générer l'épuisement ok en revanche quand vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique les choses sont différentes vous vous calmez vous vous détendez vous pouvez gérer beaucoup plus facilement le stress cette semaine je vous mettrai une deuxième vidéo donc juste en dessous de celle ci vous aurez la vidéo une vidéo qui dure à peu près cinq minutes ok cette vidéo qui dure cinq minutes est une vidéo qui vous permet de mettre en place de la cohérence cardiaque d'accord donc cette cohérence cardiaque elle est très importante et nous allons travailler sur un modèle qui s'appelle le modèle 365 je veux que vous fassiez la chose suivante trois fois par jour six respirations par minute pendant cinq minutes trois fois par jour c'est mnémotechnique un six respirations par minute pendant cinq minutes en clair l'exercice que je vous ai mis que vous aurez besoin simplement de suivre va vous permettre de faire la chose alors ça c'est pour les personnes qui ont des petits problèmes d'anxiété pour les personnes qui ont des problèmes d'angoisse ok et que vous allez jusqu'aux crises d'angoisse je vous demande de faire dix minutes chaque exercice doit durer dix minutes d'accord donc vous ferez pendant trois fois par jour toujours six respirations par minute mais pendant dix minutes je sais ça donne une demi heure mais une demi heure de votre temps c'est super important si vous voulez contrebalancer l'intégralité des problèmes que vous avez en termes d'angoisse et d'anxiété or écoutez bien parce que là c'est pas une promesse en l'air je suis en train de vous faire tous les tests montrent qu'une personne qui fait une demi heure de cohérence cardiaque par jour pendant six semaines change sa nature biologique la nature biologique c'est la nature conditionnante des modes de fonctionnement qui sont les vôtres modes de fonctionnement qu'on va appeler anxieux ou détente d'accord donc c'est super important ce que je suis en train de vous dire là c'est à dire que je vais vous demander de programmer pour ceux qui ont simplement des petits problèmes d'anxiété et ça leur cause des soucis vous faites la méthode 365 trois fois par jour six respirations par minute pendant cinq minutes si vous avez des problèmes d'anxiété avec des crises de panique je vous demande je vous je vous supplie de faire ça trois fois par jour pendant dix minutes si vous avez le courage fait une demi heure d'accord l'essentiel c'est de faire une demi heure par jour alors parfois c'est vrai que c'est plus facile de faire trois fois par jour maintenant si vous êtes ok avec l'idée de vous poser et de faire une demi heure je peux vous garantir que les bénéfices que vous allez en retirer seront juste exceptionnel vraiment donc la cohérence cardiaque l'exercice il est simple quand vous verrez la petite boule sur l'exercice quand ça monte vous inspirez quand ça descend vous expirez c'est calibré sur six respirations par minute c'est à dire ça monte sur cinq secondes et ça détend descend sur cinq secondes alors peut-être qu'au départ vous allez avoir du mal à vous calibrer à ça ce qui est d'autant plus une preuve que vous devez le travailler au passage la deuxième chose ne forcez pas votre respiration ça sert à rien de faire ça change rien du tout au contraire en fait vous devez imaginer une vague j'inspire j'expire comme je lis toujours vous avez vu les personnes qui font du tai chi ils font ça et si vous calculez ça fera toujours sur cinq temps quasiment j'inspire j'expire ne forcez jamais votre respiration et de la bloquer jamais c'est pas j'inspire sur cinq temps un deux trois quatre cinq je bloque un autre quatre cinq ans et je monte j'expire j'inspire j'expire il n'y a jamais de de pause marquée et c'est ça qui stimule le système nerveux autonome parasympathique d'accord donc quand vous ferez l'exercice il y a trois choses à laquelle vous devez porter votre attention permanence 1 suivre cette boule ok qui vous donne le ton respiratoire ça ça favorise la détente nerveuse d'accord la détente physique physiquement la respiration elle celle ci suffit juste à se détendre physiquement ok maintenant je vous ai dit que quand on était anxieux on était tendu au niveau physique au niveau mental au niveau émotionnel d'accord pour vous détendre au niveau mental vous allez faire la chose suivante vous allez porter votre attention sur l'air l'air et vous avez imaginé pendant l'exercice que quand l'air quand je suis à l'inspiration l'inspiration fait que l'air rentre par mon coeur et sort par mon estomac rentre par mon coeur ici et sort par mon estomac j'inspire j'imagine pas que l'air rentre par mon nez vous faites pas ça ok l'air rentre par mon coeur et sort par mon estomac on s'est rendu compte que cette focalisation ok de l'air qui rentre par le coeur et sort par l'estomac avait un impact direct quand on fait ce test sous irm sur le mode de fonctionnement du mental et le mental s'apaise quand le mental s'apaise et que le physique s'apaise il est beaucoup plus facile de détendre ou que le schéma émotionnel se détendent d'accord donc logiquement il devrait se détendre de lui-même mais vous pouvez rajouter un troisième exercice qui est très sympa c'est de d'imaginer pendant que vous faites ça vous imaginez éclairante sort pas et de laisser venir à vous des images hyper positives hyper positives dans laquelle vous avez ressenti ressenti de l'amour de la la gratitude et de la joie d'accord ou un d'amour ou un de gratitude ou un de joie par exemple vous imaginez je sais pas ça peut être votre mariage ça peut être alors souvent il y en a qui disent la naissance de mes enfants mais croyez moi une naissance c'est quand même super stressant super flippant en tout cas pour moi ça l'était mais ça peut être un bon moment de câlin avec nos enfants voilà ça peut être vos dernières vacances le fait que vous étiez apaisé sur une plage où vous étiez en randonnée à la montagne peu importe un endroit imaginez que vous êtes dans un endroit agréable et que vous profitez de ce moment là et que vous êtes fier de vous que vous vous sentez bien que vous êtes dans l'amour et ça ça va favoriser grandement l'exercice donc un je suis la boule d'exercice ça dure cinq minutes pour ceux qui veulent le faire pendant dix minutes et ben vous le faites deux fois d'accord et ensuite je porte mon attention sur l'air qui rentre par mon coeur et qui sort par mon estomac et j'imagine des choses agréables que j'ai vécu où vous pouvez même les inventer de toutes pièces votre cerveau s'en moque et vous aussi et moi aussi je m'en moque l'essentiel c'est que vous gaviez d'image d'amour c'est ok pour vous super faites cet exercice et je vous en supplie faites le tous les jours parce que ça régule beaucoup de choses ça régule l'appétit ça régule le sommeil ça régule l'équilibré des différents neurotransmetteurs donc c'est quand même ça l'impact et les bénéfices de cette approche sont juste incroyables donc n'hésitez pas à le faire engagez vous et faites ça comme une gymnastique ça doit rentrer comme quelque chose qui est de l'ordre de votre hygiène de vie en fait surtout si vous êtes sujet naturellement à l'angoisse et à l'anxiété ok vous avez là entre vos mains un outil extraordinaire il est simple il est facile à mettre en oeuvre et puis vous savez quoi quand vous prenez les transports en commun par exemple quand vous n'êtes pas bien avant un examen ou avant quelque chose qui va être stressant faites cet exercice de cohérence cardiaque il va vous permettre de vous apaiser d'être dans le calme et du coup de mobiliser beaucoup plus facilement vos ressources c'est ok pour vous pour retravailler votre énergie vous savez tout est une question de souffle l'énergie c'est le souffle tout le monde sait ça alors travaillez sur votre souffle et je vous jure que vous allez grandement améliorer votre état donc je vous redonne la dernière fois la consigne si simplement vous avez des problèmes d'anxiété et des petites angoisses faites moi au moins la méthode 365 trois fois par jour six respirations par minute pendant cinq minutes si dans votre vie vous avez des crises d'angoisse et que vous allez jusque là faites moi une demi heure de cohérence cardiaque par jour une demi heure je peux vous garantir que déjà en un mois en 30 jours vous verrez les bénéfices incroyables en termes de santé en termes de vitalité et puis surtout en termes de gestion des peurs parce que dans ces cas là vous vous gavez de dhe a qui est le contre pendant de la cortisol du cortisol donc c'est quand même un truc important et et en six semaines six semaines un mois et demi vous aurez changé votre nature biologique c'est à dire que grâce à cet exercice là vous ne serez plus anxieux en permanence c'est quand même génial d'accord ça s'appelle reprendre le contrôle par le corps je vous l'ai dit le corps est important l'esprit important mais là grâce à la cohérence cardiaque on harmonise le tout